La Bible Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses, terriblement Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, il n'arrive pas à raconter L'adamisme, c'est une question d'identité Où tu es, où tu n'es pas L'être parle de quelque part Il faut lui affecter un esprit, une force, c'est un capable d'amener l'aide Cette Afrique dont les critères me pensent d'avaler était une Afrique organisée L'Egypte était déjà organisée car la Grèce n'existait même pas Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer La Bible est mystérieuse Ce n'est pas donné comme ça, c'est Dieu qui parle Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo Et il dit ça c'est mon territoire Il délimite son territoire Et bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs Le voyage guidé dans les mystères de l'esprit Et surtout mesdames et messieurs Le choc des convictions duquel jaillit la vérité Émission spéciale en direct en ce lundi 1er C'est lundi ? Oui c'est lundi Le lundi Le lundi Le lundi Le lundi non ? Voilà Alors ce lundi 1er janvier 2024 C'est tout à fait homéostasique Nous aurions bien voulu avec Rudel Goma dans les machines Sinon Vikaël Obeko à la réalisation Pourquoi pas le VPR à la caméra Nous aurions bien voulu titrer l'émission Bonne année 2024 Mais, 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 mais Actualité oblige mesdames et messieurs Nous démarrons sur les chapeaux de roue Avec quelque chose qui nous était tombé sur la tête Juste sur la dernière ligne droite Quand nous étions donc en décembre 2023 Avec cette déclaration en ne peu plus homéostasique du pape Jean-Paul Demers En attendant, c'est le sujet du jour Mais nous allons d'abord en profiter ici Pour vous souhaiter la bonne année Nous allons évoquer des souvenirs et d'autres d'homéostasie La spiritualité des profondeurs Et surtout, avec vous qui nous suivez à la maison Nous allons donc décrypter cette autorisation tout à fait homéostasique du pape lui-même Concernant les couples homosexuels Donc du coup, ainsi que tous les couples irréguliers On voit là-bas dedans toutes les incongruités Enfin, homéostasiques de l'amour Voilà, donc avec vous en direct Comme vous êtes à la maison chez vous Nous allons décrypter la problématique Puis nous reviendrons au cours de l'année du mois de janvier Ou bien dans le trimestre Avec d'autres invités pour renfoncer le clou Mais en attendant, Arneth et Yala, Dix-Saint-Claousse Bonnes et heureuses années 2024 Merci Alexis, bonnes et heureuses années à vous également D'accord, donc à nos téléspectateurs Certainement vous avez deux ou trois mots à leur dire aussi à tour de rôle Bah déjà moi je fais commencer Ça fait un peu plus d'une année que je suis avec vous Et durant tout ce temps j'ai énormément appris Donc je vais dire merci à toute l'équipe de la DRTV Je dis merci au général Et je n'oublie pas Alexis Bongo Au général Norbert D'Avira Il faut bien préciser ça Au général Norbert D'Avira Et je n'oublierai pas celui que moi j'aime appeler Le père géniteur d'homéostasie Qui est bien sûr vous Alexis Bongo Alexis Bongo Et merci aussi à la spiritualité des profondeurs D'être là avec nous sur ce plateau Dix-Saint-Claousse Moi aussi je suis fort aise d'être là Toujours au service de nos téléspectateurs Et je dis bonne année Je souhaite heureuse année au général Norbert D'Avira Justement Bonne année Et je dis je souhaite bonne année aussi à Alexis Bongo Merci Il est pour moi un père C'est grâce à lui que je suis là C'est grâce à lui que j'ai cette expérience De présentateur, animateur de télévision Et je dis merci à Arnette Une bonne personne que j'aime bien Et ça fait du bien d'être avec elle Mais permettez-moi vraiment de dire merci au Tout-Puissant Parce que c'est l'Éternel, le Très-Haut Le Tout-Puissant qui est celui qui me fortifie Il est tout pour moi Et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ Qui est celui qui aussi me fortifie justement Parce que pour moi le Tout-Puissant Jésus-Christ C'est la même personne Pour moi ils sont des personnes justement Donc je vis avec elles, ces personnes-là Donc je dis merci au Tout-Puissant Et merci au peuple Congolais que j'aime beaucoup Bonne année au Congo Bonne année à tous les Congolais Voilà Moi j'allais ajouter On m'a dit quelqu'un qui est souvent derrière les caméras C'est notre maman à nous tous Maman Vikaëlle que je salue Que je souhaite une très très bonne année Pour tout le travail qu'elle fait C'est vrai que parfois elle peut être dure Mais c'est pour une bonne cause Alors Maman Vikaëlle je vous souhaite Une très bonne et heureuse année 2024 En tout cas moi je suis d'accord avec elle Quant à sa durée, la rigueur, la discipline Sans la rigueur et la discipline On ne peut pas respecter le métier L'éthique et la déontologie du métier serait comme ça Bafoué Bonne année 2024 Donc à deux belles dames Que nous avons failli oublier ici C'est Azira Jennifer Et Tristela Bimba Voilà On ne peut pas évoquer Homéostasie, la spiritualité des profondeurs En cette année Sans penser à ces deux là Qui ont apporté vraiment du moulin Du grain au moulin d'Homéostasie La spiritualité des profondeurs En fait on leur fait de gros bisous Bonne année à elle Où elle se trouve On aurait bien voulu les associer Les associer Avec la fin de l'année Le début d'une autre année Les veillées de prière Et toutes ces choses là Tout le monde n'a pas pu se rassembler Ici on trouvera l'occasion Mesdames et messieurs Donc c'est aussi l'occasion pour nous De souhaiter tout à fait homéostasie que moi Bonne année à cette dame extrêmement dynamique Manager extraordinaire La DG de DRTV Yolen Yot Je m'associe Je m'associe à vous Oui oui Dixante s'associe N'est-ce pas Arnett Nous nous associons Pour cette femme extraordinaire Qui a su tenir le gouvernail de DRTV Dans les zones de turbulence Dans les zones de troubles Jusqu'à ce qu'aujourd'hui Nous ayons donc cette chaîne extraordinaire Qui ne cesse d'épater les Congolais Les Africains et le monde entier Cela dit Je voudrais dire quelque chose Aujourd'hui c'est un honneur pour moi De voir madame Yot Parce que moi quand j'étais gosse J'étais garçon Je me souviens à l'époque Je l'envoyais Elle était présentatrice d'émissions Il y avait une émission Elle recevait des autorités L'homme et son temps L'homme et son temps Et moi en tant que garçon Une émission du général Norbert Dabira Justement en tant que garçon Je suivais cette émission avec mon père Et je me disais Mais un jour est-ce que je vais rencontrer cette dame ? Cette dame Et aujourd'hui je la vois Je la rencontre On se voit comme ça dans le couloir On se salue Et c'est super génial Oui oui bien sûr Il y a aussi le fait qu'elle présentait Non seulement l'homme et son temps Mais elle a été aussi présentatrice du JT On aura de toute façon à faire un jour Une émission Convergence et révolution culturelle Spéciale Hommage à la DG Yolen Yot Je suis déjà partante Voilà donc En tout cas nous serons là Pour lui rendre hommage Elle mérite ça Largement mesdames et messieurs On n'a pas oublié Le SGDH de DRDV Sylvain Balinga Et tous ceux qui sont derrière On espère avoir le temps De citer tous les noms Pour que nous n'oublions pas Jonas Aoué à la caméra Il fait des pieds et des mains Pour que nous soyons En direct avec vous Cela dit Qui sont dans nos cœurs Je pense à Ludovic Abia Qui est toujours dans mon cœur La fiesta Comme ici en direct Avec vous Vous pouvez nous appeler D'accord Vous recharger du crédit Du crédit Au semi-crédit d'ailleurs Vous recharger du crédit A partir de 300 francs Vous achetez du crédit MTN Vous achetez du crédit A partir de 300 francs Vous composez 45-45 Non 55-56 Pour MTN Sinon vous avez des messages A envoyer Et un autre numéro de secours Qui est là Où vous pouvez appeler Nous allons échanger avec vous Sur le sujet du jour C'est quoi cette histoire De bénédiction De couples homosexuels Et de couples irréguliers Je ne sais pas si c'est Des hommes avec des animaux Les couples irréguliers D'en parle le pape Ça sous-entend quoi Il y a des couples Qui sont dans la zoophilie Un homme Une bête Est-ce que ça aussi On bénit ? Alors moi je ne sais pas Je n'ai aucune idée Mais déjà il faut dire Les couples irréguliers Mis à part les homosexuels Il y a encore Il y a le concept irrégulier Déjà qui nous renseigne Sur ce qui Le couple irrégulier Irrégulier Est un couple Contre nature Simplement Simplement Donc il suffirait de voir Un couple tordu Qui ne tient pas debout Voilà c'est ça Un couple irrégulier Un homme qui s'accouple Avec un animal Une femelle par exemple C'est un couple irrégulier Irrégulier Donc voilà Mais on cherchera Des explications Auprès de l'église catholique De toute façon Les prêtres catholiques Les cardinaux Les archevêques Ils viendront certainement Sur le plateau De mieux saisir La spiritualité des profondeurs Nous apporter la lumière Sur ce que sont Les couples irréguliers Parce qu'on a dit Les couples irréguliers Et les couples homosexuels Donc du coup Irrégulier là On ne sait pas si c'est En réalité C'est quoi ? Homosexuel Le couple homosexuel Là dedans il y a Les lesbiennes aussi déjà Fait partie Des couples irréguliers Des couples irréguliers Tordus Oui Le problème c'est qu'on veut On veut dénaturer Complètement ambigu Voilà Même ambigu c'est encore bien Des couples paradoxaux Des couples absurdes Absurdes L'absurdité Mais non Mais moi Quelque part Je suis pour le pape Mais pourquoi On ne bénirait pas Les couples homosexuels C'est des enfants de Dieu Le pape a été clair Les homosexuels Sont aussi des enfants de Dieu Tous les gens Qui sont dans des couples irréguliers Dieu aussi les a créés Et eux aussi On doit quand même être gentils Tolérants Les bénir quand même Oui Dites quelque chose Alors je vais déjà Marteler sur le point Vous dites Ce sont des enfants de Dieu Lorsque nous lisons la parole Pour les chrétiens Qui nous suivent La parole nous dit Dans le Nouveau Testament A tous ceux qui l'ont reçu Elle a donné le pouvoir De devenir enfants de Dieu On est enfants de Dieu Lorsqu'on a accepté Le Seigneur Jésus Comme Seigneur et Sauveur Mais nous sommes tous Oui mais quand deux homosexuels Acceptent le Seigneur Jésus Comme Seigneur et Sauveur Mais nous sommes tous Ça fait des enfants de Dieu Nous sommes tous Des créatures de Dieu Il y a une nuance Entre l'enfant de Dieu Et celui qui est créature Donc l'enfant C'est celui qui l'a accepté Comme Seigneur et Sauveur Alors lorsque vous dites Alors lorsque vous dites Pourquoi ne pas bénir Les couples homosexuels La Bible nous dit quelque part La nature ne vous enseigne-t-elle pas Est-ce que nous voyons Est-ce qu'aujourd'hui Nous pouvons voir un chien mâle Un chien s'accoupler avec un chien Ça ne se fait pas Non même les chiens Alors pourquoi est-ce que l'homme Qui est censé être Avoir plus de sens Que l'animal Commence à se pencher Dans Comment je pourrais dire ça Oui mais justement C'est parce que nous les hommes Nous sommes un peu plus homéesthésiques Que les animaux Voilà pourquoi nous comprenons Que un peu de femme-femme Un peu de homme-homme Non monsieur Alexis C'est une abomination C'est un sacré lèche Lorsque nous lisons les écritures Dans le livre de Lévitique Je peux lire Le Lévitique je crois 20 Rapidement Si un homme couche avec un homme Comme on couche avec une femme Ils ont fait tous deux Une chose abominable Ça c'est pas moi qui le dit Pour les chrétiens qui nous suivent Vous pouvez vérifier C'est déjà Dieu qui est créateur Qui vous a créé Qui m'a créé Il dit qu'il interdit ce genre de choses Alors pourquoi est-ce qu'un homme Que Dieu a créé Viendrait ou se croirait Superbière à Dieu Mais là se pose la grande question Est-ce que le pape n'a pas lu Ce passage biblique là ? C'est quand même de Saint-Père Il dit aussi quelque part Excusez-moi Klaus Il dit aussi quelque part Que la Bible n'a pas été bien écrite Il faudrait revoir la Bible Non mais je suis d'accord avec le pape On va retoucher la Bible Pour la moderniser Non Pour la rimer à la modernité Au temps moderne A la marche du monde Aux réalités actuelles La Bible On dirait bien qu'elle est caduque déjà Ce serait une façon de dire Que Dieu s'est trompé Alors que nous savons que Dieu Il est suprême Il ne se trompe pas Il ne se trompe jamais Alors des questions Bien sûr se posent là-dessus Je vais garder Les intentions Peut-être que Jésus-Christ N'est pas le même hier Aujourd'hui Il demeure Il demeure Il demeure Mais le pape s'est rendu compte Qu'il y a des choses Qu'il faut réajuster Je dirais plutôt que Vous savez Les actes Les intentions Et les actes Du pape Nous renseignent A quel point L'église catholique Non mais c'est le Saint-Père Et il est infaillible Non mais écoutez C'est Dieu L'infaillibilité du pape Non c'est Dieu Qui est infaillible Très bien Par écrit Vos SMS Mesdames et Messieurs Bonjour Et bonne année à vous Il y a quelque chose Que je voudrais Bonjour et bonne année On lui dit merci Merci beaucoup Vous pouvez écrire Vous pouvez appeler Vous pouvez réagir En tout cas c'est la fête Aujourd'hui Nous démarrons sur le chapeau Je voudrais Je voudrais quand même Dire quelque chose Nous connaissons l'église catholique La très grande église catholique On a l'impression Qu'au sein même De cette grande église De cette institution Il y a de ceux Qui se croient Supérieurs à la vérité biblique C'est pour ça que Très bien Très bien Alors Oui on vous écoute Bonjour monsieur Bonjour Et bienvenue à vous Merci à vous Merci beaucoup Merci Je suis en train de vous suivre De peu près de moi Et le thème il est bien L'église des groupes Pour vos secteurs Qu'en pensez-vous Moi je pense que là C'est vraiment une grande Europe de ce qu'on puisse Autoriser la paix Des groupes homosexuels Mais vous êtes contre Les homosexuels ou quoi ? On est contre eux Parce que Dieu a créé L'homme et la femme Pour la procréation Moi je suis contre Les homosexuels Je suis vraiment Contre à 100% Parce que Dieu n'est pas bête Il a créé d'abord l'homme Et à côté de l'homme Il a pensé Créer la femme Et quand il crée l'homme Et la femme C'est pour un but Est-ce que Dieu Était bête Pour créer l'homme Et la femme Pour la procréation ? En tout cas Si Dieu avait créé Deux hommes Il n'y aurait pas Il n'y aurait pas eu Multiplication On ne peut pas avoir La procréation Exact On ne peut pas avoir La procréation Donc Dieu Dans sa souveraineté Savait pourquoi Il a émis Très bien Merci beaucoup On vous a compris Merci depuis Pointe Noire On prend quelqu'un d'autre Au bout du fil Il est parti Alors Diction Klaus Le téléspectateur Il est d'accord avec vous En attendant qu'on appelle Moi je fais déjà rapidement Nous avons ici Des dédicaces Pardon Après vous allez faire aussi de même Des dédicaces De la part de Notre réalisatrice Maison La très charismatique Vikaëlle Obeko Elle souhaite Bonne et heureuse année 2024 A son papa Chéri Le professeur Théophile Obeenga Le très charismatique Égyptologue Et panafricaniste Sans oublier Son excellence Antoine Ganga Voilà Que nous saluons Que nous saluons Papa Antoine Papa Antoine Ganga Écrivain de son état aussi Diplomate L'association Le carré des libéraux Maman Bondo Anne Mbiliabel Bondo Chez nous en Afrique On dit Bondo Anne Bondo Mbiliabel La DG Yolen Yot Le général Norbert Damira Richnel Bakwetana Et son papa Le lieutenant Bakwetana Adolizi On espère qu'ils sont en train de nous suivre Et oui je vous fais la passe Sinon je vais le dire Parce que d'accord Je pourrais très rapidement Comme vous voyez Alexis Rapidement il y a des appels Je souhaite une très bonne et heureuse année A tous mes pères Donc mon père biologique Félix Ayala Je pense à Johnny Je pense à Séraphin Et je n'oublie pas Mon père spirituel Le révérend docteur physique Onina Qui Que nous aimons beaucoup Que nous aimons beaucoup D'ailleurs que j'aime beaucoup Qui a fait un peu Ce que je suis dans le milieu chrétien Je n'oublie pas Le révérend pasteur Fernand Gabica Et tous les autres Très bien Dixante Clarouce Rapidement Rapidement La famille Pimbi Monsieur Pimbi Germain Madame Jeannette Pimbi Mes parents justement Je salue mes parents spirituels Le pasteur Barnel Tibinda Et son épouse Loïse Tibinda Je n'oublie pas La famille Bobinobé La famille Londaniabeka Londaniabeka Armand Londaniabeka Armelle Je voudrais dire quelque chose Très bien attendez Vous allez dire Gardez la chose On a quelqu'un Je vous le file Voilà C'est Chris Ostom Le journaliste Chris Fouk Fouk Zonzeka Bonjour Bonjour Alexis Joyeux Bonne fête à vous Merci Bonne année à vous aussi Très grand journaliste Alors quelle contribution Chris Ostom Fouk Zonzeka Je vous salue sur le plateau Je vous suis Quand vous avez commencé Votre émission Et bien Félicitations à vous Merci Et bien Félicitations à vous Mais Oui J'ai bien écouté J'ai bien écouté Arlette Qui vante ses origines Chrétiennes Et tout ça Mais Dieu nous dit aussi Il a mis en chacun de nous Le libre arbitre Et Dieu met devant nous Le bien et le mal Chacun n'a qu'à faire son choix Je vous rentre en profondeur Des droits humains Chacun de nous est libre De disposer de son corps Celui qui choisit La voie gauche Vous le laissez choisir Non mais il est tranquille Il a le droit de choisir La voie gauche Je ne suis pas d'accord avec Parce que vous n'êtes pas des juges On écoute avant Monsieur Fouck Et Dieu qui sait l'opportunité Et Dieu sait l'opportunité Et la pertinence De la pensée Ou de la réflexion prise Par le Saint-Père Alors donc vous êtes d'accord Avec Louis Fouck Dans ces cas On vous aime beaucoup Mais on est obligé de couper Il y a d'autres qui appellent Dixon Klaus Le libre arbitre Qu'en faites-vous ? Je ne suis pas d'accord avec Le pape tient compte Du libre arbitre Chacun est libre De son mieux stasier A sa manière Je ne suis pas d'accord Avec mon grand frère Qui a appelé Justification Alors il faut commencer par Rapidement Il y a des appels Justement L'église catholique A une volonté Plus ou moins personnelle Celle de l'église catholique Qui naîtrait aujourd'hui L'église catholique L'église catholique Est représentée par le Saint-Père Dixon Klaus C'est le Saint-Père La voix autorisée De l'église catholique L'église catholique Il n'a pas le droit D'inventer une volonté L'église catholique existe Pour faire la promotion De la volonté de Dieu Le pape est en train de prêcher L'amour du prochain Qu'est-ce que la Bible dit ? La compréhension La tolérance La magnanimité Qu'est-ce que la Bible dit ? Oui la Bible dit quoi ? C'est une abomination Annette Lalue Très bien Alors Pardon Nos téléspectateurs Je souhaite une bonne heureuse année 2024 A tous les enfants Qui ont ri Voilà C'est certainement Monsieur Kiori Il ne faut pas mélanger Le droit universel Très bien Et la religion C'est deux entités Allô C'est vrai que la religion C'est vrai que le droit s'assoit Bonjour Bonjour Vous êtes en direct On vous écoute Le moindre entier vous suit Oui Alors bonjour 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 Monsieur Merci Merci Vous n'avez que 30 secondes Il y a trop d'appels Merci 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 à vous Moi je crois que Le pape n'est pas Dieu Ah Le Saint Père n'est pas Dieu Il est infaillible comme Dieu Sinon que nous incarnons la volonté du Dieu vivant Ah Et la Bible reste la parole de Dieu et nous y croyons Très bien Donc le pape ne peut pas donner de directive au monde Pour qu'on puisse le suivre Ah Nous ne comptons pas sur sa foi Nous comptons sur la foi que Dieu nous donne Ah D'accord Donc nous ne devons pas prendre à la lettre ce que le pape a dit Très bien monsieur Merci beaucoup Ce que le pape a dit Toutes les excuses Il y a beaucoup de gens Oui Donc le pape n'est pas Dieu Il y a un détail important à dire aux téléspectateurs Oui rapidement Mais écoutez Analysez bien cette chose Moi je l'appelle la chose Regardons depuis Txarco Il ne s'agit pas de l'église catholique seulement 30 secondes du Saint-Claos Il s'agit de toute l'Europe Et moi j'appellerais ça Ce raisonnement, cette pensée Moi je l'appellerais Les go-européos sont tristes Il s'agit ici de faire la promotion D'une pensée européenne Européenne, de leur culture Il ne s'agit pas seulement de l'église Comme disait le conseil Théophile Bégin Mais justement C'est leur affaire qui garde ça là-bas Parce qu'il y a même des prêtres Qui sont contre cette pratique Il ne s'agit pas seulement de l'église catholique Il s'agit de l'Europe Qui décide, qui veut évidemment Imposer à l'humanité cette pratique Mais la grande question ici Est de savoir Mais qui est derrière tout ça Qui est derrière tout ça Est-ce que c'est une main noire Ou bien une main blanche C'est vrai qu'on parle de l'Europe Mais il y a plus ou moins Une force derrière Cette volonté En deux mots Quelle est la force derrière Ce décret du pape C'est le monde des ténèbres Attendez, on prend quelqu'un de la Côte d'Ivoire Allô ? Allô ? De Côte d'Ivoire On vous écoute Vous êtes en direct Ah, notre frère de Côte d'Ivoire Est parti Quelqu'un a appelé du Cameroun S'il peut relancer Ce serait bien En attendant, nous rendons hommage Sur ce plateau A M. Paul Savigny Ondemonet qui avait écrit comme ça Blasphème sur terre Avec ce sous-titre Et l'homme devient la femme de l'homme Attabino Moko Depuis quand l'homme peut devenir la femme de l'homme ? Là c'était Paul Savigny Ondemonet On en avait parlé ici Il doit être extrêmement choqué D'entendre le pape lui-même Légaliser toutes ces choses-là Et ça doit le choquer Au plus grand chef D'accord Alexis Tout à l'heure M. Fouque disait Votre minute à vous D'accord Tout à l'heure M. Fouque était en train de dire Que Dieu a donné à chacun le libre-arbitre Oui je suis d'accord Je crois que c'est dans le livre de Lévitique Il dit Je mets devant toi deux chemins Tu choisis Mais après il dit Moi ton Dieu Je te conseillerais de suivre le bien Afin que tu vives Il précise C'est vrai que nous avons le libre-arbitre Parce que Dieu n'impose pas Mais il nous suggère Il nous conseille De suivre le bien Alors pour chuter sur ce que je suis en train de dire Rapidement Nous allons Il y a la parabole Des sans-brébis Je crois dans le Nouveau Testament Où Jésus dit que Si une brébis se perd Il laissera les 99 Pour aller suivre la brébis Nos frères qui sont homosexuels Nous ne sommes pas contre Ce que nous voulons C'est les ramener C'est pas nous Mais nous Nous sommes contre leur pratique Contre leur pratique Donc nous voulons leur faire Retrouver le droit humain A logique Justement Je vous en prie Je vous en prie Attendez gardez vos Bonnes années Bonnes années 2024 A vous Donc nous ici Merci Et à ma famille Epiti Et Wata Et à ma très chère femme Reine Josphère Epiti Et Wata Voilà cela dit Dixone vous allez intervenir Mais après que le pape ait parlé Il y a quand même l'église catholique La voix autorisée du Congo ici Avec l'archevêque Dieu donnez bienvenue Bienvenue Manamika Bafakwaou Voilà certainement Si on ne se trompe pas Si on ne se trompe pas Rudel Goma Le service de rédaction De DRTV A été touché du doigt La réalité Du côté de l'église catholique Certainement Tata Mbwaka aussi Gervais Mbwaka Aimerait savoir Qu'est-ce que La voix autorisée De l'église catholique Ici chez nous Au Congo Brazzaville Avez émis Comme réaction Afin que nous puissions Continuer avec vous Mais vous pouvez écrire Vos dédicaces On va les lire Et on va en tout cas Faire plaisir à tout le monde Rudel Goma Voici plusieurs jours déjà Que les chrétiens catholiques Sont perplexes Choqués Surpris Et confus Suite à la promulgation De la déclaration Fudicia supplicase Du dicaster Pour la doctrine de la foi Approuvée par le pape François Qui offre la possibilité De baigner les couples De même sexe Une déclaration Qui suscite De vives réactions Sur le continent africain Et même ailleurs A l'orée de la fête de Noël Et du nouvel an 2024 Les orientations De l'archevêque de Brazzaville Sont claires Devant nous pour autant Assister impuissant Et résigner A la déconstruction De nos valeurs culturelles Et spirituelles Au nom d'une pseudo-théorie De l'évolution Je voudrais Oui Je voudrais Par rapport à la déclaration Fiducia supplicase Du 18 décembre 2023 Je voudrais A ce sujet Vous convier A la paix du cœur Dans l'église catholique Le mariage reste Une union exclusive Une union stable Une union indissoluble Entre un homme Et une femme Quant à la bénédiction Des couples homosexuels En attendant Les orientations De la conférence Des évêques du Congo Je recommande A tous les prêtres Ouvrant Ou se trouvant Dans l'archidiocèse De Brazzaville De s'en abstenir Ce sujet S'est donc invité Dans son message Traditionnel De Noël et du Nouvel An Dans lequel Monseigneur Bienvenue Manamika Bafoua Kouaou Invite le corps de Christ Au discernement Alors frères et sœurs Que personne Personne Ne nous dupe Par de précieuses raisons Déclare saint Paul En Ephésiens chapitre 4 Verset 6 à 17 Ne soyons donc pas Complices du mal Certes Autrefois Nous étions ténèbres Mais maintenant Avec Jésus-Christ Nous vivons Dans la lumière du Seigneur Cela signifie Qu'en discernant Ce qui plaît au Seigneur En évitant Les œuvres stériles Des ténèbres En étant attentifs A notre manière de vivre En comprenant Quelle est la volonté Du Seigneur En menant une vie Digne de son évangile En respectant sa parole Nous éviterons Les légendes Qui engendrent Des bavardages creux Et qui égardent La saine doctrine Ce document Qui donne son feu vert Au prêtre De bénir les couples homosexuels Précise que Ces bénédictions Devont être De nature liturgique Et ne pas se confondre Avec le rituel du mariage Est-ce simplement Une métaphore ? Bien malin Celui qui trouvera La réponse Que votre oui Soit oui Que votre non Soit non Gloire à Dieu Au plus haut des cieux Et paix sur la terre Aux hommes qu'il aime Joyeuses fêtes de Noël Et bonne année 2024 Et que Dieu tout puissant Vous bénisse Et vous garde Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Mesdames et Messieurs Nous étions sur ce plateau En tout cas Oméos La spiritualité des profondeurs Et étaient tentés De dire Amen Sauf que là C'est comme une sorte De rébellion De Monseigneur Bienvenue Manamika Le pape a parlé Comment oser dire Que votre oui Soit oui Que votre non Soit non Le oui Du pape est oui Son nom Un nom Et il a dit Bénissez les couples homosexuels Dixon Klaus Et l'autre va certainement réagir Mais c'est l'occasion pour nous De lire ces dédicaces De Jonas Aoué Bonne année à Monseigneur Ajax Kouka Père spirituel du journaliste De caméraman Technicien Ingénieur de son Jonas Aoué A toute la famille Aoué Et à son épouse Sa tendre épouse Et aux enfants Aoué Et à Bia La famille Aoué La fiesta Tomola Bacato Le bon Dieu Nous comble de toutes Bénédictions Réactions Est-ce que c'est bien De dire votre oui Soit oui Votre non Soit non C'est pas une rébellion Devant le Vatican Non Écoutez Vous savez 30 secondes Dans la religion Ce qui est Beaucoup plus important Ce n'est pas le respect A la hiérarchie A Mais c'est le respect A la volonté De Dieu C'est la volonté De Dieu Qui est plus importante Donc on dit Amen à ça C'est la volonté De Dieu qui est plus importante Donc moi je suis Le pape c'est quelqu'un Que je respecte beaucoup Mais je suis désolé ici De dire que Lorsqu'il s'agit De la promotion De la vérité De la promotion De la lumière Je suis prêt A être dissident Je suis prêt A m'éloigner Me retirer De ne pas m'associer A faire à suivre Monseigneur a dit Et j'encouragerai Et j'encouragerai Certainement que ça réfléchit D'abord là-bas Mais en attendant Il donne le mot d'ordre En s'abstient Je pense que les catholiques Sont chrétiens Sont croyants comme moi Moi ici Au nom de la vérité Ici j'exhorterai Les catholiques A se dissocier Du pape Du pape Parce que ce qu'il dit N'est pas juste N'est pas confort C'est sacrilège Mais justement D'accord Arnette une réaction Justement Je vais simplement Réjoindre Une personne Qui avait appelé ici Pour dire Lorsqu'on bénit On autorise La bénédiction La bénédiction Des homosexuels Et il y a Quelque chose Qui va se passer Lorsqu'un homme Épouse un homme Encore une femme Épouse une femme Il n'y a plus procréation Plus de grossesse Impossible Oui Ça veut dire que L'extinction de l'humanité Merci de m'arracher les mots L'être humain va donc A s'éteindre D'une façon simple Alors Monseigneur a dit ici Ce qui est bien Klaus aussi l'a souligné Monseigneur Monseigneur bienvenue S'appuie sur les écritures Et nous aimerons dire ici Sur ce plateau Que le pape Il n'est pas suprême Au dessus de Dieu Parce que nous Les chrétiens Que nous sommes Et que vous êtes Non mais le pape S'appuie aussi sur les mêmes écritures Là où on parle de l'amour Du prochain Mais nous avons également lu Les écritures ici Pour dire que Dieu lui-même Le créateur A interdit ce genre de pratiques Il dit que c'est une abomination Très bien Bonne année Monseigneur Bienvenue Manamika Bafoua Kwaou Nous sommes d'accord avec lui Il a pris ses responsabilités Et il a donné des orientations L'amour L'amour du prochain L'amour du prochain Autrement dit La dilection La dilection N'encourage pas le mal Mais c'est quoi l'amour du prochain ? Quand on aime On n'encourage pas la bêtise humaine Mais non Écoutez Écoutez C'est comme un père Rapidement 30 secondes 30 secondes C'est comme un père Qui aime son enfant Son enfant Mais lorsque cet enfant gaffe Lorsque cet enfant commet Il ne peut pas l'accepter Il ne peut pas tout gérer Qu'est-ce que le père fait ? Aucun papa ne peut conseiller Son enfant de venir Et moi je reviens encore Sur les propos de nous Non ne revenez pas Parce que le temps est qu'on nous Ici nous recevons des dédicaces Pour Ardent Sagesse Andia Bongo Ayesa Bongo Frida Divine Merveille Yedidia Bongo Émerode Patience Bongo Sacré bonheur Bongo Ayesa Patricia Claudine Leur maman Et donc Là dedans On n'a pas oublié Ayesa Bongo Frida Divine Le cœur de Algie Bongo Yedidia Merveille Le cœur de Trésor Sinon Bongo Émerode Patience Le cœur de Papa Joe Tu as encore un cœur à prendre Waouh c'est magnifique Parce qu'il y en a qui Nous posent des questions Non mais c'est très bien Les vœux les meilleurs A la famille Bouaka A sa femme Bouaka La famille Bouaka Justement Et à sa femme Audrey On n'oublie pas La famille Mabundu Charlène Thaïlan Oui Précieuse J'ajouterais aussi J'ajouterais Nous saluons Nous souhaitons Une merveilleuse année A Jules Ngombe Steve Pimbi Bondumbu J'oublie pas Paul Tipamba Très bien Le président Oui De la jeunesse Au service du Christ Paul Tipamba Paul Tipamba Président de la jeunesse Au service du Christ Au service du Christ De sa femme Rosie Tipamba Oui Alors vous êtes en direct On vous écoute Oui Bonjour monsieur les autres Je suis en votre émission Oui Moi je pense que Les mots que vous venez de passer Sur l'intervention de Mgr Oui Oui Ah Donc normalement nous devons tous Soutenir notre archevêque Très bien Vraiment il a pris une très bonne décision Et une décision qui est même courageuse Une décision responsable Très bien Mais bien sûr que c'est le Vatican ici chez nous Qu'il y ait débordement Qu'il y en a qui se précipitent dans ça Justement D'accord 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 On vous aime beaucoup Mais on coupe d'abord Parce que pour rendre hommage Donc à Monseigneur Bienvenue Manamika Bafoua Kouaou Qui a pris ses responsabilités Et nous sommes d'accord avec lui Parce qu'il dit Abstenons nous On réfléchit d'abord Parce qu'on ne va pas tout accepter Venant des autres Dixons à lui là-bas J'aurai ce combat J'aurai ce combat Caméraman à dire TV souhaite les vœux les meilleurs A tous les ressortissants de Ngoko Et ceux de Mboma Vous êtes de Ngoko Vous êtes de Mboma J'aurai ce combat Vous souhaite bonne année Bonne et heureuse année 2024 Moi moi j'en profite Je viens de me rappeler d'un écrivain Que nous avons reçu ici Monsieur James Gassongo Avec son ouvrage sur Tuez-le-nous Tuez-le-nous Le couloir de la mort Je vous souhaite une très belle et bonne James Gassongo Mais sans oublier Pierre Thémoux Le Saint-Pierre Desmoux Justement Le Saint-Pierre Desmoux Il nous a servi énormément Il nous a soutenu Il a été au four et au moulin Les pasteurs aiment beaucoup cette émission C'est pourquoi je souhaite ici Une bonne année Au pasteur Roger Etuet Et à sa femme Son épouse Yvette Etuet Paul Tipamba Je n'oublie pas Le président de la jeunesse Au service du Christ Et maman Rosie Tipamba Son épouse justement Justement et je clôture pour souhaiter une très bonne et heureuse année 2024 Au coach Freddy César Obaké C'est moi le coach Le coach Son monde de l'entrepreneuriat dans le milieu chrétien Très bien Le coach Freddy César Obaké continue à nous instruire À sortir les chrétiens de la pauvreté Mais le coach devra aussi Bon il n'aime pas trop aller dans les affaires de doctrine et tout ça C'est pas son affaire Lui c'est nous sortir de la pauvreté Dernièrement il est passé sur ce plateau Pour nous parler de Dieu le Père Et ses affaires Mais on oublie pas le maître Rama Maître Rama Maître Rama Nakhinda aussi Oui N'oublions pas Le grand maître Rama Notre coach Oui Madame Winner Pardon Delali Non Winner Winner Coach Winner Coach Winner Mélodie Bouéa Mélodie Bouéa justement Je souhaite ici Je vais 30 secondes Je vais m'apprécier à elle directement Oui Je salue ici Je souhaite une bonne année A madame Winner Coach Mélodie Bouéa Mélodie Bouéa justement Mes excuses Mélodie Bouéa C'est une femme que j'admire beaucoup Très bien Vous 30 secondes sont épuisées Vous l'admirez beaucoup Très bien Depuis que je la suis Elle m'inspire beaucoup Très bien Joyeux anniversaire de la part de Rudel Goma A ces trois Et ces quatre là qui sont nés Le un certain 1er janvier Oh mais ça tombe bien pour eux Tiangana Matondo Ginel Diakabana Jocely Edgar Marcelin Matondo Archimène Mboussi Bienvenue Nés Tous les quatre Un certain 1er janvier Donc aujourd'hui c'est leur anniversaire Vrai 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 Et c'est eux les meilleurs Donc de Rudel Goma A ses parents Et à la famille Goma Gwemo Aux CBistes Du Congo Et de l'étranger Au président de l'église évangélique du Congo Le révérend pasteur Alain Juste Gonar Bakwa Ainsi que le bureau Synodal Et tous les fidèles de l'église évangélique du Congo La très charismatique église évangélique du Congo Rudel Goma Il faudra nous dire si un jour L'église évangélique du Congo Va légaliser le mariage homosexuel ou pas Et moi j'en profite aussi pour salir pendant cette pause C'était une très bonne et heureuse année 2024 A ma mère biologique D'ailleurs je porte sa veste J'espère qu'elle sera pas plu Super Maman je te souhaite une très bonne heureuse année Elle vous va bien cette veste là Mais maman Les téléspectateurs comprennent qu'il s'agit ici de la fête Nous sommes en joie Parce que simplement Grâce à Dieu Nous On va dire quoi là ? Grâce à Dieu On a traversé l'enfer des jours Et autres Et moi ici je voudrais aussi souhaiter une bonne année aux inconnus Que j'aime beaucoup Vite 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 Dixante le temps le temps le temps Il y a quelqu'un au bout du fil Justement Ceux qui prennent soin des orphelins et des enfants de la rue Le 06 928 c'est patient A tous ceux-là qui prennent soin Des enfants de la rue Des indigents et tout ça Allo ? Qui prennent soin des enfants Des enfants de la rue Allo ? Bonne année à vous Merci beaucoup Je suis vraiment surpris D'un autre homme souvain Et des enfants Ah C'est tellement que vous Comme au port de Savignon des monnaies Et vous avez vu Est-ce que vous avez déjà vu Un café Jamais Depuis que le monde est monde Aucun coq n'a épousé un autre coq On n'a pas vu deux chiens du quartier se marier Même les moutons Jamais Jamais Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple prenne cette décision Hein ? Comme dit Dixon Klaus Ça sort d'où ? Merci beaucoup Papa on vous aime beaucoup Bonne année à vous Mais il y a mille personnes qui appellent On est obligé de couper Bonjour monsieur Alexis Je demande aux catholiques en général Et aux papes en particulier De lire Romains 1 1832 Tous les catholiques Et le pape Doivent lire Romains 1 1832 Merci beaucoup Quelqu'un ajoute quelque chose ? Oui C'est ce que je disais en fait Il s'agit ici Il s'agit ici de l'Europe en fait Il s'agit ici d'une pensée égo-européo-centriste Oui Ça vient d'ailleurs C'est pas notre affaire C'est pas seulement l'église catholique Mais moi je voudrais plutôt dire ici Je voudrais dire quelque chose Rapidement 30 secondes Il y a quelqu'un au bout du film Vous savez Chaque peuple a une culture C'est vrai que les cultures aujourd'hui sont plus ou moins liées aux cultures spirituelles Ça s'interpénètre et tout ça Voilà Mais ce que je voudrais dire ici Spiritualité ou pas Le peuple noir Le peuple africain Le peuple congolais en particulier A une culture Et dont la culture de notre De ce peuple De ce beau peuple Qui est le peuple congolais Il n'y a pas d'homosexualité On ne passe pas par quatre chemins pour dire ces choses là Allo ? Au bout du fil Oui Oui Bonjour Bonjour Je suis même pressé Bonjour Bonjour Nous aussi nous sommes pressés Je suis congolais Je ne vais pas entendre même toutes ces choses là Celle ou celle qui tentera de faire ça On va la battre Mais le peuple veut la tolérance Il n'y a pas la tolérance Nous sommes des africains Nous allons réser les africains Voilà Chez nous il n'y a pas ces choses là L'homosexualité Les couples irréguliers Les couples irréguliers Ça va créer une humanité irrégulière Ça sera la pyramide renversée Très bien Merci beaucoup Enfant quelqu'un d'autre rapidement Merci Allo ? Allo ? Oui on vous écoute monsieur Vous êtes en direct Oui Bonjour Bonjour Oui en fait je voulais intervenir Allez-y Allez-y Vous avez 30 secondes seulement Ok d'accord Je m'appelle monsieur Charlie Ok Je voudrais réagir un peu à propos de ce que Vous êtes en direct Le monde dont il vous suit Ok Vous savez L'église catholique C'est la première fois Ah Il y a eu un peuple Qui a Comment dire Il y a eu Des bons seigneurs Ou bien des papes Qui ont Célébré des mariages Entre animaux Et des humains A l'église catholique Oui bien sûr Ah Je me rappelle bien En 2012 Non ? Aux Etats-Unis Un peuple Qui a célébré Un mariage Entre le chien Et une femme Oh Donc ça date pas d'aujourd'hui Ces choses là Ces incongruités là Ont été déjà là-bas Depuis longtemps Et c'est maintenant Donc on nous les balance Vous savez Vous savez Depuis très longtemps Il vous reste 10 secondes Les choses à dire Dans l'église catholique Ah C'est que Nous nous appelons aujourd'hui L'homosexuel C'est-à-dire Depuis très longtemps Dans l'église catholique Bon ben ça C'est les catholiques Qui viendront nous dire ça Mais en attendant Merci pour l'information Pourquoi ? Parce que ces villes là Sont à la base Des villes chrétiennes Très bien J'aurai ce combat Souhaitent les vœux Les meilleurs A l'apôtre Luc Péa De l'église Les merveilles du Christ Bonne et heureuse année 2024 Sans oublier Le prophète Shaddaï Quelqu'un au bout du fil ? Allo ? Allo ? Il est parti On prend quelqu'un d'autre ? Allo ? Voilà Arnette Ça fait 50 ans Que vous n'avez pas parlé Non mais j'écoute Vous savez comme Le monsieur qui a dit Que je suis africain Ça m'a rappelé Lorsque je suis en train De faire mes recherches En Afrique La majorité des pays africains Interdit l'homosexualité On a des pays comme Le Soudan Le Soudan La Somalie Et la Mauritanie Où les relations homosexuelles Sont paisibles de mort Donc dans la globalité En Afrique Il n'y a que Même le Burundi Il n'y a qu'en Afrique du Sud Ou depuis 2006 Où les relations homosexuelles Sont permises Oui mais là-bas Il y a beaucoup Beaucoup de blancs Et puis ils ont pésé De leur poids Leur lobby a pésé De son poids Oui Il y a même des églises homosexuelles En Afrique du Sud Oui C'est tout juste pour Compléter Bon mais Puisque Puisque Chrysostome Nous a ouvert les yeux Chrysostome Fouk Zanzeka Nous dit C'est Le libre arbitre Voilà C'est magnifique Non on a déjà Reparti là-dessus Oui Il faudrait que Monsieur Chrysostome Comprenne que Je pense qu'il a compris Il a déjà compris Mais lui il insiste C'est le libre arbitre Alors Lorsqu'il s'agit des enfants de Dieu Des serviteurs Laus On prend quelqu'un C'est le libre arbitre Ils ont le droit De disposer de leur corps Comme ils veulent Et le pape a raison De les bénir Oui alors On vous écoute Oui je voulais intervenir Allez-y le monde entier vous suit Oui Alors je voulais intervenir Au sujet de ce qui passe Moi je suis Congolais Et je suis très marqueux Je défendrais les valeurs culturelles Je crois que Ce que le pape a dit C'est en même temps Une provocation Que chacun se regarde Oui moi je crois Parce que c'est trop facile En tant qu'Africain De penser que Nous basculons Ça c'est l'Occident Nous défendons nos valeurs culturelles Vous voyez Nous défendons Mais est-ce que nos valeurs culturelles On ne le dit pas Les fameux couples Qui pensent Qui sont des couples légitimes Ils sont dans la légalité C'est l'homosexualité Qui est dans l'illégalité Je critique l'homosexualité Mais en même temps Je dis Les couples Qui sont mariés en Afrique Comment ils vivent Est-ce qu'ils sont En étant infidèles On pense rester encore Dans l'illégalité Si Dieu nous regardait Par rapport à cette sphère De fidélité Et tout Qui oserait rester Dans une église Donc Quelle soit une église De réveil Où les églises Et ça a eu le coup Des marches De justice Les pasteurs Les fidèles Et fidèles à Dieu C'est là la problématique C'est là la problématique Merci beaucoup On vous a compris Réaction Arnett Et à là Parce que Papa ici au bout du fil Dit On déteste On crie au scandale Devant les couples homosexuels Mais les couples Hétérosexuels Et que nous disons Normaux Eux aussi C'est des infidèles Les pasteurs Qui homostasient Les sœurs en Christ C'est tout ça aussi Mais non C'est tout tordu Mais non Pourquoi on va encore Évidemment Les pasteurs Qui homostasient Les sœurs en Christ Les couples Normaux Qui ont de l'infidélité Dedans Mais tout ça aussi C'est comme C'est irrégulier Comme les couples homosexuels Il faut spécifier Rapidement Rapidement Dixon Une minute Il s'agit ici Des couples irréguliers Réguliers Et dans les couples Irréguliers Genre homme Animal Femme Femme On ne parle pas D'adultère Ou de fornication Ou de trompeur Je ne sais pas quoi Dans des couples irréguliers Non En tout cas Même dans les couples normaux On n'a pas pris On n'a pas pris un décret Pour dire Bénissant l'adultère Bénissant l'infidélité Bénissant On n'a pas dit ça Dans des couples normaux On peut parler D'irrégularité De relation D'accord On peut parler D'irrégularité De relation Ou si vous voulez Irrégularité De sentiments Très bien Ici on parle De couples irréguliers Très bien Bonne année à vous Il y a des gens De même sexe Merci Dixon On a compris Bonne année à vous Et à toute la famille Nguabi Yann Josué Exaucé Divine A la famille Ébouquet Ébouquet Et à mon pasteur Gabriel Et à toute l'église Du Rocher Voilà Pasteur Gabriel Bonne année à vous Je prends quelqu'un Ou bien réagir ? Je vais dire quelque chose Rapidement Vous savez Homéostasie Nous ne cesserons de le dire Sur ce plateau Homéostasie C'est l'état d'équilibre L'état d'équilibre Alors excusez-moi monsieur C'est équilibré par la vérité Je pense que La connaissance de la vérité Il s'appelle comment ? Il y a le pape ? Bienvenue Banamika Non le pape Le pape Le pape Il devrait vraiment suivre Homéostasie Ça doit être le frère François Je pense que du haut de sa chaise Le pape Il n'est pas équilibré Parce que nous devons être équilibrés Non c'est le Saint-Père Il n'y a que Dieu 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 C'est important Donc ça c'est encore une preuve Qu'il n'y a pas d'équilibre Dans ce que Je ne sais pas Dans le jugement du pape Dans sa déclaration Dans sa façon de faire les choses Nous nous accrochons à la Bible Qui est la parole de Dieu Très bien Bonne année aux filles Obeko Les filles Obeko Obeko Armel Obeko Diane Obeko Stevi Obeko Doriel Eldori du côté de Pointe-Noire là-bas Maman Thérèse Ibuka Et du coup Élise Bonne année à vous Sinon Obeko L'aîné de la famille Obeko Vikaël Et j'aimerais souhaiter aussi Bonne année à ma soeur Pimbi Peck Nettie J'insisterai parce que j'avais pas bien dit les choses Je souhaite Bonne année A tous ceux qui prennent soin Des enfants de la rue Des orphelins Des pauvres Des veuves Bonne année à vous Sincèrement Bonne année à vous Vous faites un grand travail Dieu vous voit Le ministère des affaires sociales devrait Se pencher aussi sur les enfants de la rue En cette période festive Où ils n'ont personne à venir leur donner quelque chose Il faudrait bien qu'on pense à eux Et nous recherchons D'accord moi je suis très bonne Dans les années 2024 Je disais à ma mère Et puis à mes soeurs Également Divine Vous aimez maman ? Oui BK Vous l'aimez ? Bien sûr Eh bien Alexis Bongo La spiritualité de profondeur Je souhaite aussi Oui BK Et puis je me souhaite Bonne année à moi même Oui oui bien sûr Et donc Homéostasie La spiritualité de profondeur Alexis Bongo Je souhaite donc bonne et heureuse année 2024 à sa maman chérie Alphonsine Maman m'a pas ça Bon papa Paix à son âme C'est depuis 2007 Le 13 juillet Qui nous avait quitté Mais maman est encore là Donc bonne année maman En tout cas C'est grâce à toi Qu'il y a sur ce plateau Homéostasie La spiritualité de profondeur Et moi je souhaite Bonne année A tous les membres De la communauté ADC ADC c'est à dire Assemblée de Dieu Du Congo Assemblée de Dieu du Congo Et je souhaite Bonne année Ça c'est très sincère Rapidement De toute façon je suis toujours sincère Mais c'est ce que je voudrais dire Oui C'est que je souhaite Bonne année A tous ceux qui aiment Véritablement Le Congo Notre beau pays Les vrais patriotes Il y a des vrais patriotes Et des faux Ici je m'adresse Au vrai patriote Laousse 30 secondes 30 secondes C'est pas l'éternité Ça se constate Ceux qui aiment véritablement Le pays On les constate On les sent en fait Très bien Des Etats-Unis d'Amérique Des confrères congolais Qui sont aux Etats-Unis d'Amérique Qui interviennent par ce clip Comme pour dire Monsieur le journaliste Balancez ça Jésus revient bientôt Maranatha C'est avec Rudel Goma Dans les machines Pour que nous comprenions Que nous devons Nous pencher du côté De Monseigneur Bienvenue Manamika Bafo Kwaou Qui dit Stop On refuse pas Que ça vient du Vatican Mais Calment d'abord On regarde J'instruis tout le monde De mettre une pause Il ne faut pas s'y lancer Directement Donc des Etats-Unis Les Mbasi Singers Nous rappellent que Jésus revient Bientôt Ruedel Goma Au revoir Jésus容易 Jésus üs Léon Maranatha 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 Leh sind Tant Maranatha 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 Estive de mention Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est de la part de Ruedel Goma, nous revenons sur ça Mesdames et Messieurs, parce que Bissomissousou On est né le 12 février Comme Alexis Bongo Le 27 juillet Le 30 novembre En tout cas ces 4 là sont nés Le 1er janvier Il s'agit de Tiangana Matondo Ginel Diakabana Josti Edgar Marcelin Matondo Archimène Mboussi, bienvenue En tout cas eux ils sont vrais, 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 vrais Dans leur anniversaire, voilà c'est très bien Et donc nous prenons quelqu'un rapidement au bout du fil Allo Allo Oui, on vous écoute, vous êtes en direct Et vous n'avez que 1 minute Vous êtes en direct, éloignez-vous de la télé Éloignez-vous de la télé, le monde entier vous suit Oui, mais je me suis éloigné Oui, on vous écoute Oui, d'accord, mais c'est le frère Armel Nama Ah, frère Armel Oui, je me suis éloigné Oui, on vous écoute Oui, bon, par rapport, je voulais interdire par rapport aux déclarations de Allez-y mon frère Du pape Du pape François Voilà, moi c'est quand même une indignation Ah Et je dirais même une insulte Voilà, c'est même une insulte parce que nous avons nos justes coutumes Vous voyez Donc, allo On vous écoute, vous êtes en direct Oui, merci monsieur C'est une insulte comme ça du pape Vis-à-vis du peuple bantou, du peuple noir de l'église d'Afrique Voilà, et surtout que moi, pour moi, c'est une interpellation même Ah Vous voyez, les gens doivent se poser des questions Où est-ce que nous allons ? Très bien, où est-ce que nous allons ? Comme avec la pensée du jour Où va le monde à cette allure, s'il vous plaît ? La pensée du jour, elle n'est pas d'Homéostasie La spiritualité des profondeurs Mais de Rudel Goma avec sa calvitie Il a réfléchi tellement Il a été choqué par les paroles du pape Il a perdu ses cheveux Et il s'est exclamé Où va le monde à cette allure, s'il vous plaît ? Alors, on prend quelqu'un rapidement au bout du film Je ne suis pas seul dans cette affaire Il y a un lobby Un conglomérat de... Allô ? L'oligarchie... Bonjour, on vous écoute, vous êtes en direct Il n'est pas seul C'est M. Destin M. Destin, vous êtes en direct, on vous écoute Voilà, je vous suis là En tout cas, je me rétentibuer à la question du pape Allez-y Ce que le pape fait, c'est une abomination pour l'Afrique D'ailleurs, en tant que tuer l'émission Il insiste que les Africains doivent changer leur mentalité De voir les choses Dieu bénit les homosexuels C'est inabominable Je pense que L'église d'Afrique Devraient se détacher de l'église des Occident Ce n'est pas du sérieux Donc, les étudiants doivent prendre des dispositions Vraiment très pratiques Pour se détacher, même s'il le faut Avec les églises de l'Occident Très bien Ce qu'il fait, c'est inabominable C'est abominable Sacrilège des sacrilèges Oui, rapidement Je constate qu'il y a toujours cet élan de paternalisme Oui Vous voyez On est arrivé à l'atterrissage Le paternalisme n'est pas qu'en politique C'est-à-dire que même dans la religion On voit le pape qui se prend pour le père de l'Afrique Le père qui peut se permettre de donner des conseils aux enfants d'un autre père Parce que c'est vrai que lui, il est le pape du monde Oui, comme le président Macron s'était permis de s'adresser à la jeunesse africaine Mais à un moment donné, le pape devrait savoir C'est comme si Macron peut s'adresser à la jeunesse russe Par exemple Non, mais c'est possible Non À la jeunesse russe C'est pas possible C'est pas possible, là-bas il y a un poutine Mais alors là où il y a 54 chefs d'État Il se permet de s'adresser à la jeunesse africaine Mais Alexis, rapidement Est-ce que vous pensez que Macron peut accepter qu'un président africain s'adresse à la jeunesse française ? Non, 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 pas du tout Et donc c'est Blanc Bonnet et Bonnet Blanc Notre téléspectateur le dernier dit L'Église d'Afrique doit prendre ses responsabilités Il n'y a plus rien D'accord 5 secondes, 5 secondes La Bible nous dit dans Matthieu 24, je suis au verset 15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Le prophète Daniel établit en lieu saint Que celui qui lit fasse attention En rapport avec ce que a dit le pape Donc que chacun de nous commence à faire attention et à s'interroger Tous derrière, non, 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 tous derrière Excusez-moi, on est arrivé à la fin, on doit atterrir Tous derrière Monseigneur, bienvenue Manamika, parfois quoi où ? On met au saisi la spiritualité des profondeurs en premier Avec toute son équipe Et toute l'église catholique du Congo-Brazzaville De Côte d'Ivoire, d'Angola, de Burkina Faso, tout ça Du Niger, tous nous sommes derrière vous Monseigneur, t'es le bon Et s'il faut qu'on fasse fracture Enfin fracture, nous créons Mokilinabissomoko, l'église catholique d'Afrique Au revoir et à la prochaine Merci beaucoup une fois de plus Regardez la Bible pour consulter Est-ce que le Christ étant la vérité Avaient délivré toute la vérité Comme cette vérité n'a jamais été révélée Et on ne peut pas la trouver dans la Bible Et pourquoi vous n'avez pas fait édition vous-même ? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours venu que je partage Cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes Vous voyez, à travers les médias, à travers le monde Il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens Mais ça se passe ici sur le plateau de Monseigneur Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus Ils avaient toute notre permission parce qu'il y en a qui disent Des vérités fausses, terriblement Le monde souffre terriblement parce que Même la Bible, il n'arrive pas à la comprendre L'adamisme, c'est une question d'identité Où tu es, où tu ne l'es pas L'être parle de quelque part Il faut lui affecter un esprit Une force capable d'amener l'être Cette Afrique, dont les chrétiens me parlent de parler Était une Afrique organisée L'Egypte était déjà organisée Quand la Grèce n'existait même pas Et vous ne pouvez pas me montrer Aucun verset du Coran Qui pousse aux gens d'aller tuer La Bible est mystérieuse C'est pas donné comme ça C'est Dieu qui parle Et il vient en Afrique centrale Particulièrement au Congo Et il dit Ça c'est mon territoire Il délimite son territoire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz